Mon frère s'est rendu au défilé, il a interpellé M. Macron. M. Macron lui a dit que, concernant cette histoire de pupille d'État, il lui a dit que ce serait fait pour septembre. On est septembre, on n'a rien du tout. La CPAM, on n'arrête pas de les appeler, il n'y a rien qui est fait. L'EPAD dans lequel travaillait ma mère, personne ne sait ce qui se passe en fait. On est dans l'attente, on est dans le flou, on ne sait pas. Il faut qu'il prenne sa responsabilité. Il aurait fallu donner les moyens aux soignants avant. Nous, aujourd'hui, on est en train de pleurer. Lui, il est couché à l'Élysée, il vit sa vie, sa meilleure vie. Et nous, tous les jours, on pleure. Moi, aujourd'hui, je veux savoir qui doit s'occuper de mes petits frères, qui doit s'occuper d'eux. Nous, on est en attente d'un logement. On ne peut pas vivre sur deux logements séparés comme ça. Ma mère habite à l'autre bout de la ville, j'habite ici. Je ne peux pas m'amuser tous les jours à aller m'occuper de mes petits frères, revenir, c'est épuisant. Moralement, mentalement, tout. Moi, je suis épuisée, ça fait quatre mois, je ne dors pas. Et j'en ai marre, je ne peux plus. Donc, il faut qu'ils trouvent une solution, il faut qu'ils nous rendent des comptes.